Comment acheter du Solana ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer comment acheter cette crypto-monnaie Solana et comment la sécuriser, la détenir réellement. Tu verras, le moyen que je vais te montrer, c'est le moyen le moins cher d'en acheter. C'est également le plus simple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pense à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. C'est là que je poste mon contenu exclusif. C'est 100% gratuit. Je parle de crypto-monnaie, je parle de NFT. Rejoins, tu verras, tu ne le regretteras pas. Ensuite, en termes de capitalisation, on y va à notre Solana. Solana, c'est l'écosystème, c'est le nom de la blockchain. Son token natif, c'est la crypto-monnaie qui va permettre notamment de payer les transactions sur cet écosystème. C'est le Sol. Il est classé en termes de capitalisation cinquième. Il vaut actuellement 173 dollars. Tu verras, tu peux en acheter à partir de 15 euros. Tu n'as pas besoin d'acheter un Sol entier si tu souhaites investir dans Solana. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Tu fais tes propres recherches. N'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Voilà, c'est très important. En termes de capitalisation boursière, on est à 76 milliards de dollars. C'est énorme. L'offre en circulation, 400 millions. Offre totale, 572 millions. Donc, on est quasiment en termes de création monétaire à la fin. On est à 80% de la création des tokens Sol. C'est très important. Ça veut dire qu'il y aura peu de nouvelles offres sur le marché. Donc, potentiellement, ça pourrait continuer à augmenter si on a le même niveau de demande. Et ça exploserait si on avait une hausse de la demande dans les mois, dans les prochaines années. Regarde, sur un an, on est déjà à 643% de hausse. Alors, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Par contre, regarde, en termes de graphique, on est quasiment sur le point haut historique qu'on avait atteint en novembre 2021. C'était durant le dernier cycle haussier. Et donc, il est tout à fait possible qu'on vienne retoucher ce niveau, comme on a fait avec Bitcoin, pour ensuite se stabiliser, peut-être avoir une petite respiration, parce que là, c'est monté très vite, très rapidement. Et ensuite, pourquoi pas, d'ici la fin de l'année 2024, voire même en 2025, le cycle haussier pourrait continuer. On pourrait partir en découverte de prix. Alors ensuite, on ne sait pas si on part direction la lune, to the moon, comme on dit, ou si, peut-être qu'on restera sur ce niveau. En tout cas, Solana, c'est l'un des écosystèmes les plus intéressants du Web3. C'est aussi l'un des tokens les plus intéressants. Regarde, en termes d'argent sur le réseau, bloqué sur le réseau Solana, on est à 3,8 milliards de dollars. On est encore loin des 9 milliards qu'on avait atteints en novembre 2021. On est seulement à un tiers. Donc, imagine si on venait à nouveau à bloquer 9 milliards de dollars sur cette blockchain. Ça pourrait pousser à la hausse, forcément, le cours du token Sol, qu'il faut impérativement pour payer les transactions. Si tu veux acheter ce token Solana, donc ce sera du sol, le moyen le moins cher, c'est Binance. C'est très simple. Tu peux installer l'application sur ton téléphone. C'est encore plus simple. Et tu pourras notamment payer avec Apple Pay. Donc, à partir de 15 euros, tu pourras acheter du sol. Si tu passes par mon lien, tu auras 10% de réduction à vie sur tes commissions Binance. Donc, c'est hyper intéressant. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. J'oublie toujours de mettre le commentaire épinglé. Donc, ce sera dans la description. Si tu es sur mobile, il suffit de cliquer sur le titre à droite. Tu déroules, tu auras ce lien Binance. Tu auras aussi un lien très important, un lien Ledger. Ledger, c'est ce qui va te permettre de détenir réellement tes crypto-monnaies. Au moins, elles seront sur cette petite clé USB. Elles seront réellement sur la blockchain. Mais au moins, ces crypto-monnaies t'appartiendront. Il faut savoir que Binance, c'est très bien pour acheter des crypto-monnaies. C'est beaucoup plus risqué pour conserver ces crypto-monnaies. Donc, tu achètes sur Binance si ça t'intéresse. Ensuite, tu envoies sur ton Ledger. Alors, Ledger, tu peux en acheter, il me semble, à partir de 49 euros. C'est 79 euros d'entrée. C'est un investissement. Par contre, c'est très important. Si tu veux réellement détenir tes crypto-actifs, tu peux aussi mettre tes NFT. On a eu assez de scandales, notamment avec FTX, il y a deux ans. C'est un exchange crypto-monnaie qui a tout simplement décidé du jour au lendemain de fermer les portes. Donc, vos crypto-monnaies ne sont pas vos crypto-monnaies tant qu'elles ne sont pas sur ce genre d'outils comme Ledger. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Ledger, tu vas pouvoir staker tes SOL, c'est-à-dire que tu vas pouvoir gagner des intérêts. Alors, actuellement, les intérêts, ils sont à 5% par an. Donc, en gros, tu vas toucher du token SOL pour participer à la sécurité du réseau et à la validation des transactions. Donc, tes tokens t'appartiendront. Et en plus, tu vois, tu peux gagner jusqu'à... Alors, ça, c'est des commissions. Actuellement, voilà, rendement annuel sur Solana, 5%. Ces rendements, ils sont amenés à diminuer. Mais je pense que pour l'instant, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir ces actifs en sécurité sur un Ledger et de les mettre en staking. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Pense à me mettre un like. Si c'est le cas, pense à t'abonner, si ce n'est toujours pas le cas. Et pense aussi à rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit. C'est là que je poste mon contenu exclusif. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.